Alors, qu'est-ce que tu réponds à cette personne qui disait que, oui, Vital dansait avec Mewe, elle est allée sortir avec Mewe, parce que dans le temps, Mewe avait sa chérie, qui était, je pense, la patronne des danseuses. Voilà, Vital est allée sortir avec Mewe, du coup, on l'a chassée. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en train de faire de la musique. Non, il n'en a rien de tout ça. Alors, comment j'ai quitté le Zogang ? On ne m'a pas chassée, jamais. Même jusqu'aujourd'hui, si je veux redevenir danseuse, les portes du Zogang sont grandement ouvertes. D'accord. Contrairement à ce que d'autres disaient. On disait, Vital s'est faite enceinte par Mewe, que ton enfant ressemblait beaucoup à Mewe. Aujourd'hui, tu es là, tu vas éclairer notre lanterne, voilà. Non, 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 le père de mon enfant. Mon enfant, il est Ivaro-Guinien. D'accord. Son père, il est guinien, la guinée qu'on a écrit. C'est pas Mewe. Mewe, le père de mon enfant. C'est son camarade ? Ils se connaissent bien. Ou bien Mewe, place cette danseuse ? Jamais, en aucun cas. Au contraire, ils nous empêchent de sortir pendant les voyages. Quels sont tes rapports avec Claire Bayou Jaune aujourd'hui ? Parce que j'ai suivi une émission, il n'y a pas longtemps, où tu disais que Claire, tu l'appelais de temps en temps, mais elle ne t'a jamais appelée. C'était une amitié à sens unique. Comment on part de, je veux dire, de collègues de travail à une amitié à sens unique ? Nous ne sommes pas des amis. Nous sommes juste des collègues. Voilà. Non, on répond juste à cette question. Nous, on sait que vous étiez en couple, mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Elvis et Vital sont toujours en couple ? Ou bien vous vous êtes séparés ? On travaille toujours ensemble. Oui, de façon professionnelle. Ça, on est d'accord, on sait que c'est un arrangé. Mais, à faire de cet ongale, vous êtes ensemble ou bien vous avez cassé ? Vous avez vos propres réponses à vous. Bon, ils ne sont plus ensemble. Ça te va comme ça ? D'accord. On suppose que vous n'êtes plus ensemble. Mais non. Quand toi, Vital, tu te lèves, tu fais un groupe dont tu es la présidente, vous vous levez, vous partez chez Arafat pendant son décès à Sonam d'ailleurs, vous arrivez là-bas en comité, en grand comité, et puis vous partez les mains vides pour aller voir Momotina. Vous avez pensé à quoi ? Mais quand vous avez vu la vidéo de Momotina, disons que oui, vous êtes arrivés les bras ballants, même un pecto, vous ne lui avez pas donné. Donc, laissez-moi m'expliquer. Vas-y. Monsieur Aferré. Donc, comme je disais, Momotina, vous avez raison. Voilà, nous avons pleuré, effectivement, là-bas, tout et tout. Et on n'a pas soutenu la famille en tant que telle, mais financièrement. Financièrement. Mais vocalement parlant, quand même, chacune de nous, pas toutes les filles, mais quelques-unes, quand même, ont sorti des singles. Voilà. En hommage à Raphaël. Alors, Vital, on va aborder un sujet sensible. Il s'agit bien entendu du sujet qui t'effraie la chronique en ce moment. Bien entendu, ton interview, là où une chroniqueuse t'a dit, et je cite, ta musique donne envie de se suicider. Alors, je veux dire, quand elle te dit ça, quand elle te sort cette phrase sur le plateau, à ce moment précis, qu'est-ce que Vital ressent ? Tu sais, quand tu as souffert à ta galerie pendant plusieurs années, tu es là où tu es, la petite place que j'occupe que j'utilise, elle était tellement importante pour moi. Peut-être pour certaines personnes, cette place que j'occupe n'est pas importante, mais pour moi, ça représente beaucoup. Je suis là. J'ai fait trop de sacrifices. Je n'ai aucun soutien financier derrière moi. Ces voix appellent deux fois. Il dit non Vital. Tu as trop souffert pour être là. Ne te laisse pas avoir. Maîtrise-toi. Avale tout ce qu'elle dit. Prends ton mal en passant. C'est la vie. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'elle te sorte une phrase pareille ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que dans ton direct, tu as dit qu'ils t'ont sollicité pour cette émission. Tu ne voulais pas y aller. Non, j'ai rien refusé. Ils ont insisté et finalement, tu décides de partir. Pour le respect de certaines personnes là-bas, voilà. J'ai vu que ton fils, Freddy, qui était tout petit là, est devenu un monsieur. Et aujourd'hui, Freddy s'est lancé dans la musique. Je crois que c'est toi qui le produit. Oui. Bah, ce que moi je vais te demander, c'est de l'appeler ici. Voilà. Il va venir nous montrer ce qu'il sait faire, comme il veut devenir chanteur. Eh bien, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Ok. Discuter. Pas le temps. Je dois bosser du coup de venir fort. Mon vieux père, c'est grand mort. C'est ton fils, t'en faut donner l'argent. J'ai l'amont. Mais pas le temps. Du coup, tu dis fin, dis que remporte. Fait 200 kilomètres, pas d'amont. Je ne vais pas te mentir comment je suis franc. Señorita, viens avec moi. Dans la chambre, on fera que d'amour là. Toi et moi, au paradise. Ton créateur ne te fera pas de mal. Je t'ai aimé. Mais je ne vais pas trop rester avec toi. Avec mes peaux. Ne t'inquiète pas, on reste dans la cité. Ils m'ont vu dans les nuits, ils ont rêvé. Où fais que dix besoins ils sont carrés. Après 24, ils ont tous laissés. Ils veulent tous le bénéf. Mais moi, je n'ai pas le temps. Ouiiii !